Donc, bonjour tout le monde, bienvenue aux conférences mensuelles du RQSPAL. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Isabelle Auclair, qui est candidate au doctorat à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, qui est aussi membre du comité étudiant du RQSPAL. Et aujourd'hui, elle va nous entretenir, en fait, sur la promotion de la participation des proches dans les soins de fin de vie des personnes âgées vivant en centre d'hébergement. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci Isabelle d'être avec nous aujourd'hui. Merci François. Donc, bonjour à tous et à toutes. Comme François l'a mentionné, je m'appelle Isabelle Auclair. Je suis infirmière et candidate au doctorat à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'appelle « Promouvoir la participation des proches dans les soins de fin de vie de personnes âgées vivant en centre d'hébergement ». C'est vraiment une présentation qui combine à la fois mes résultats de mon projet de maîtrise et mes avancements au doctorat qui portent les deux sur ce sujet de recherche. Mes superviseurs sont Dr Anne Bourbonnet, qui est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, et Dr Marie Sullière, qui est des professeurs adjointes à l'École de travail social aussi de l'Université de Montréal. Donc, Anne Bourbonnet était aussi ma directrice de recherche pour le projet de maîtrise, mais les deux sont mes directrices pour le projet doctoral. J'aimerais les remercier pour leur soutien dans ces deux projets de recherche. Et j'aimerais aussi remercier le réseau RQ SPA de vraiment m'avoir accueillie aujourd'hui pour vous présenter plus longuement, si on veut, tous mes avancées que j'ai pu faire avec mes projets de recherche. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour moi, comme étudiante au doctorat, d'être là aujourd'hui. J'aimerais faire un remerciement peut-être un peu plus spécifique à Émilie Allard, qui elle était la conférencière initiale, mais qu'elle avait un conflit d'horaire et elle m'a proposé, donné cette opportunité-là de présenter mes projets de recherche. Aussi, avant de commencer, je souhaite souligner les organismes de financement qui m'ont soutenue dans les deux programmes à la maîtrise et au doctorat, que ce soit par des bourses, des prix ou des remboursements pour des activités de transfert des connaissances. Donc, la chaire de recherche en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille, le RQ SPAL, le ministère de l'Enseignement supérieur, l'Université de Montréal, la Faculté des anciens infirmières et la chaire de la famille Blanchard pour l'enseignement et la recherche en soins palliatifs qui provient de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et enfin les fonds de recherche du Québec santé. Donc, sans plus tarder, le plan pour cette conférence, il y a trois grandes sections. Premièrement, le contexte qui sous-tend mes deux projets à la maîtrise et au doctorat. Donc, c'est vraiment ma motivation personnelle et aussi la littérature scientifique qui m'a menée à m'intéresser à la participation des proches dans les soins de fin de vie en centre d'hébergement. Projet de maîtrise, j'ai présenté le but, les méthodes et focussé plus sur les résultats, vraiment tout détaillé. Et un peu moins longuement, le projet doctorat, le but, les méthodes et où j'en suis rendue avec quelques pistes que je peux vous donner avec les entrevues que j'ai faites à cette date. Donc, des petites pistes par rapport à ce que je peux vous dire en ce moment. Mes objectifs globaux, c'est vraiment, pour la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment de valoriser l'importance de la participation des proches dans les soins de fin de vie et pour vous, vous donner des pistes de réflexion et d'action, que ce soit sur le terrain comme clinicien, comme gestionnaire ou encore plus en recherche, si vous êtes étudiant au doctorat ou à la maîtrise, vous avez un sujet connexe ou juste sur le processus de recherche en soi. Donc, pour ce qui est du contexte par rapport à ma motivation personnelle, l'idée initiale de m'intéresser à la participation des proches dans les soins de fin de vie, ça date de plusieurs années. Premièrement, quand j'ai rencontré pour la première fois ma directrice de recherche, Anne, je ne savais pas nécessairement dans quel sujet faire mon mémoire de maîtrise. Puis, elle m'a dit de penser à mes expériences cliniques au travail. Puis, en discutant avec elle, ça m'a fait rappeler une expérience comme préposée aux bénéficiaires quand je faisais mon baccalauréat en sciences infirmières. C'est ça, j'ai travaillé comme préposée aux bénéficiaires en centre d'hébergement. Puis, j'ai vécu une expérience avec un résident qui était en fin de vie. Je suis allée à sa chambre pour le mobiliser, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de plaies. Puis, sa proche était au chevet. Et je ressentais vraiment un désir de pouvoir l'accompagner et l'impliquer dans les soins, mais je ne me sentais pas outillée à faire ça, à comment le faire. Puis, surtout moi qui n'avais jamais vécu de situation de décès dans ma famille et que je n'avais pas eu d'expérience de fin de vie vraiment. Donc, c'est vraiment là que ça provient l'idée du projet. C'est aussi des situations qui sont reproduites, comme quand j'ai travaillé comme infirmière dans les unités de médecine générale à l'hôpital. Mais pour le projet de maîtrise, je me suis concentrée... Bien, c'est aussi pour le projet de doctorat, mais c'est à la maîtrise que j'ai décidé de me concentrer plus sur les centres d'hébergement et de soins de longue durée, communément appelés CHSLD, puisque c'est ma première expérience sur le sujet, si on veut, c'était dans ce contexte-là. Et il y a peu de connaissances en recherche sur ces milieux. Et en plus, les soins de fin de vie sont très fréquents, étant donné que près de la moitié des personnes âgées qui vivent sont âgées de 85 ans et plus et qu'elles vivent avec des pertes d'autonomie physique et ou cognitive sévère. Donc, c'est des personnes avec un état de santé très fragile et les soins de fin de vie sont fréquents. Donc, considérant que ma motivation clinique... C'est ça, j'avais une motivation clinique, mais est-ce que c'était appuyé par la littérature pour justifier de m'intéresser à ça lors de mon mémoire de maîtrise? Pour ce faire, je suis allée voir les rapports gouvernementaux pour établir l'importance du sujet. Et également, j'ai fait une recension des écrits pour voir s'il y avait également un manque de connaissances scientifiques. Donc, pour ce qui est des rapports gouvernementaux ici, je vous présente plus ce qui est local au Québec. Et il ressort qu'à la fois la philosophie de fin de vie et l'approche en CHSLD promouvoient vraiment la reconnaissance et le soutien et l'actualisation de la participation des proches. Donc, à la fois les soins de fin de vie et l'approche en CHSLD, c'est d'une grande importance la participation des proches. On peut voir cela avec le plan d'action 2020-2025 des soins de fin de vie, la loi concernant les soins de fin de vie ou encore pour l'approche en CHSLD, le plan d'action 2021-2026 et la politique d'hébergement et de soins et de services de longue durée. Donc, je vous invite, si vous ne connaissez pas ces documents-là, à aller les consulter pour regarder aussi les priorités du gouvernement. Donc, l'importance du sujet étant établie par rapport aux rapports gouvernementaux. Maintenant, je suis allée faire une revue narrative qui est publiée dans l'infirmière clinicienne. Je vous ai mis ici un code QR si jamais vous voulez le scanner pour avoir accès directement à l'article qui est en accès libre d'ailleurs. Vous n'avez pas à payer pour avoir accès à l'article. C'est une revue, dans le fond, qui synthétisait les écrits sur la participation des proches dans les soins de fin de vie d'un personne âgé qui était 65 ans et plus dans ma définition, qui vit en CHSLD ou un milieu qui est équivalent. Donc, il y a des soins infirmiers 24 heures sur 24 pour les personnes qui y résident. Comme limite, j'avais que les articles qui devaient être publiés en français ou en anglais pour que je puisse être capable de les lire. J'ai également restreint aux dix dernières années, c'était en 2020 que j'ai fait la revue d'où pourquoi j'ai mis 2010 et plus. J'avais mis dix dernières années pour m'assurer que les articles qui ressortaient, le contexte des CHSLD était similaire à celui actuel, puisque, avec le vieillissement de la population, les personnes vivent avec des pertes cognitives et physiques plus sévères qu'il y a plusieurs années. Et également que les articles devaient être dans un contexte similaire au contexte canadien. J'ai effectué, pour trouver les articles, une recherche par mot-clé qui a été validée par une bibliothécaire de la Faculté des sciences infirmières. La recherche s'est faite dans trois bases de données, SINALP, 5info et PubMed. Par cette recherche, j'ai pu trouver 274 écrits. Toutefois, j'en ai retenu seulement 24, puis ces 24 étaient toutes des études scientifiques. Pour ce qui est des caractéristiques des écrits, c'était vraiment une variété de vies. Donc, il y avait des écrits qualitatifs, quantitatifs, mixtes. Ils provenaient aussi de différents pays. Bien, principalement, je dirais que c'était la Norvège, les États-Unis et le Canada. Les écrits, il y en avait huit sur les 24 qui portaient sur les proches de personnes âgées qui ont des troubles neurocognitifs majeurs, par exemple Alzheimer. Et seulement quelques articles ont vraiment précisé le moment de fin de vie. Il y en a trois que c'était le dernier mois et quatre que c'était les stades terminaux dans un contexte de troubles neurocognitifs majeurs. Donc, les autres avaient employé le terme fin de vie, mais sans vraiment le définir. Comme manque de connaissance qui ressortait de cette revue narrative, c'était que les écrits sont surtout dans un contexte de planification et de prise de décision qui est préalable à ce que la personne soit considérée actuellement, si on veut, plus activement en fin de vie. Il y a seulement, par exemple, il y avait seulement une étude qui était sur les derniers jours de vie, plus précisément la dernière semaine. Puis, cette étude s'intéressait à l'évolution des symptômes de fin de vie dans la dernière semaine. La participation des proches était seulement un aspect secondaire dans les résultats, un passage, ce n'était pas lié au but. Puis, c'était une caractéristique de plusieurs écrits, je dirais la majorité, que la participation des proches, c'était plutôt des passages dans les résultats, puis ce n'était pas vraiment lié au but. Donc, on voyait qu'il y avait déjà un manque de connaissance lié à ça, puisque c'était quelques passages qui ne donnaient pas une perception globale sur la participation des proches dans les soins de fin de vie en centre d'hébergement. Toutefois, étant donné que c'est vraiment les derniers jours et heures de vie qu'on avait le moins de connaissances, c'est le moment où je me suis intéressée pour mon projet de maîtrise. Donc, quand je parle de soins de fin de vie dans le cadre de mon projet de maîtrise et de doctorat, c'est vraiment plus les derniers jours de vie et heures. Donc, le but du projet était d'explorer les perceptions de proches et d'infirmières à l'égard de la participation des proches dans les soins de fin de vie d'une personne âgée vivant en CHSLD. Le code QR que je vous ai mis, c'est le mémoire de maîtrise où les résultats que je vais vous présenter dans quelques minutes sont tous publiés. Donc, si vous voulez y avoir accès, n'hésitez pas à scanner le code QR. Et si vous n'avez pas le temps, je crois que la vidéo est enregistrée. Si ça ne l'est pas au pire, vous pouvez m'écrire ou me le dire à la fin. Donc, il y avait trois questions de recherche. Premièrement, comment les proches sont impliqués actuellement dans les soins de fin de vie de personnes âgées en CHSLD? Et qu'est-ce qu'ils souhaitent comme implication et quelles stratégies pourraient promouvoir cette implication? Je voulais juste mentionner brièvement, je me serais intéressée aux perceptions d'infirmières uniquement parce que dans le cadre de mon projet de maîtrise, je voulais m'assurer que ça soit réalisable en un an. Donc, j'aurais voulu inclure la perspective de d'autres soignants, mais j'ai restreint le côté faisabilité. Donc, j'ai effectué une étude de cas qualitatives dans un CHSLD auprès de trois proches et quatre infirmières. Les données ont été collectées par questionnaire, donc un questionnaire sociodémographique, et aussi par entrevues individuelles semi-structurées. J'ai également recueilli des documents du milieu sur la philosophie du soin pour avoir des données plus contextuelles, puis un journal de bord où est-ce que je prenais mes notes, mes réflexions pour aider à l'analyse. La méthode d'analyse que j'ai employée est une analyse thématique selon Brown et Clark en 2006. Avant de vous partager les récits ou plus les résultats des entrevues, j'aimerais vous donner un aperçu des caractéristiques des participants puisque c'est important pour le transfert des connaissances. Donc, les infirmiers et infirmières étaient âgés entre 27 et 41 ans. C'était deux femmes et deux hommes qui travaillaient à temps plein. Une personne avait fait une technique, tandis qu'une avait complété son bac et deux autres étaient en cours de complétion de bac. Leur année de travail en CHSLD était plutôt… ça faisait pas longtemps qu'ils travaillaient entre deux et six ans. Deux travaillaient de jour et deux étaient en rotation sur tous les corps de travail. Les proches, quant à eux, étaient âgés de 55 à 75 ans. Ils avaient un homme et deux femmes. Il y en avait une personne qui était retraitée, mais les autres travaillaient un à temps plein et l'autre à temps partiel. Les niveaux d'éducation, c'était des proches qui étaient plus éduqués que la moyenne. Si on veut, il y en avait deux qui avaient complété des maîtrises et une personne avait fait un DEP, un diplôme d'études professionnelles. Un était l'enfant d'une personne âgée qui était décédée dans CHSLD. Deux autres étaient des amis proches, mais qui étaient vraiment la personne la plus impliquée dans les soins de personnes âgées qui étaient également décédées dans CHSLD. Quand je dis décédées, c'était décédées dans les trois derniers mois pour répondre aux critères de sélection. Les personnes âgées auprès desquelles les proches étaient impliquées, c'était des personnes âgées entre 79 et 87 ans, une femme, deux hommes. Ça ne faisait pas longtemps qu'ils étaient dans CHSLD. Une personne était moins d'un mois, l'autre un à six mois et la dernière environ un an. Et deux parmi les trois personnes vivaient avec un trouble neurocognitif majeur. Donc, pour répondre à la première question de recherche qui est sur comment les proches sont impliqués actuellement dans les soins de fin de vie, j'ai divisé dans trois catégories. La première que je présente, c'est en lien avec l'information que les proches vont aller chercher ou encore qu'ils ont reçu de la part des professionnels. Il ressortait des entrevues que les proches allaient beaucoup chercher des informations en posant des questions, des questions sur l'état de santé de la personne, les interventions qui ont été faites, le déroulement de la fin de vie en soi pour connaître ce qui s'en vient. Certains allaient également demander l'avis de d'autres personnes sur les soins qui sont produits. Donc, vous pouvez aller demander à d'autres personnes dans leur famille qui sont infirmières, par exemple, ou encore, s'ils n'ont pas de proches dans le réseau de la santé, certains allaient consulter Internet pour mieux comprendre les soins ou confirmer un peu ce qui est fait adéquat dans le CHSLD. Les professionnels de la santé impliquaient les proches de diverses façons pour les informer. Ils donnaient des suivis sur l'état de santé, donc les dégradations qu'ils ont remarquées chez la personne âgée. Ils explicitaient que l'arrivée du décès, ils donnaient des mises à jour sur la condition de santé. Ils faisaient également un suivi des interventions qu'ils ont faites ou qu'ils n'ont pas faites et pourquoi. Donc, des interventions, on peut penser à les en vécu, donc activités de la vie quotidienne comme l'hygiène, soins de bouche, mobilisation, donc des interventions comme ça. La médication qui est donnée, surtout la morphine qui était mentionnée. L'accompagnement du résident à l'absence du proche parce qu'il ne peut pas nécessairement être tout le temps au chevet. Les soins qui sont à éviter en contexte de fin de vie et enfin les effets qu'ont eu les interventions qu'ils ont faites. Les professionnels donnaient aussi un enseignement sur les signes et symptômes qu'on peut voir en fin de vie. Ils peuvent transmettre l'information d'autres professionnels, par exemple l'archothérapeute, la famille sociale, le médecin. Là, je parle plus d'infirmière parce que ça dépend aussi de l'étendue du champ de pratique de la personne, si on peut transmettre des informations médicales ou non. Répondre aux questions des proches, bien sûr, c'était une autre façon aussi qui impliquait les proches dans cette catégorie, si on veut. Pour ce qui est de la présence, on a considéré que les proches, une façon qui s'impliquait était la présence auprès de la personne âgée, donc physiquement aller visiter le CHSLD. Ils pouvaient aussi favoriser la présence d'autres personnes, que ce soit les autres proches de la personne âgée, ils allaient les contacter pour qu'ils se déplacent dans le CHSLD. Les bénévoles, c'était plus dans les cas où ils ne pouvaient pas être présents, ils ne pouvaient pas avoir de rotation entre les proches. Donc, des fois, des bénévoles ont fait appel pour s'assurer qu'il y a quand même quelqu'un au chevet de la personne qui est dans ces derniers jours. Pour communiquer avec le résident, il ressortait que la présence se transmettait aussi sous forme de communication verbale, par exemple, discuter des souvenirs qu'on a déjà eu avec la personne. Ça, parler de souvenirs, par exemple, c'était à la fois quand la personne était apte à parler, mais aussi dans les cas où ils étaient inconscientes, les proches allaient parler verbalement parce qu'ils ressentaient qu'ils avaient une présence quand même auprès de la personne, que c'était une bonne chose à faire même si elle ne pouvait pas répondre. contact physique, le toucher surtout qui ressortait de tenir la main de la personne, brosser les cheveux, donc c'était une façon qu'ils soient présents. Il y a peu de données qui sont ressorties sur comment les soignants encouragent cette présence-là des proches, mais principalement, les infirmières ont dit qu'ils encourageaient la présence. Ils disaient qu'ils encourageaient la présence au chevet souvent en disant que ça faisait du bien à la personne âgée. Ensuite, pour ce qui est de l'implication des proches dans les soins plus directs, on parle de participer aux prises de décisions qui peuvent être prises dans les derniers jours, aider aux invécus, donc les activités de la vie quotidienne comme je mentionnais tantôt, l'hygiène mobilisée, les proches peuvent aussi aider les soignants dans ces aspects. La surveillance, c'est de quoi qui ressortait beaucoup, de regarder, s'assurer du confort de la personne en regardant si elle a des signes ou symptômes, si la médication est efficace, comment les soins sont exécutés. Des fois, ça amenait des tensions justement quand on parlait, quand les proches parlent aux professionnels de « Ah, les soins devraient être faits comme ça ». Donc, c'était aussi une source de tension qui pouvait venir parler de l'exécution des soins. Également, ils peuvent regarder l'évolution de l'état de santé côté surveillance. Amener du matériel de l'extérieur, ça pouvait être amener des couvertes, des photos, pour s'assurer que la chambre soit le plus confortable possible dans les derniers jours. Puis, les infirmières mentionnaient qu'ils invitaient vraiment les proches à participer aux soins, que ce soit dans les prises de décisions. Des fois, ils leur demandaient, quand ils faisaient un tour à la chambre, « Est-ce que vous avez remarqué que la personne âgée était inconfortable ? » Donc, ils demandaient l'avis sur la présence de signes et symptômes. Et ils expliquaient, pour soutenir la participation aux activités de la vie quotidienne, ils expliquaient les soins. Si jamais le proche était intéressé à aider, ils allaient expliquer comment faire le soin au préalable. Donc, maintenant, je suis rendue plus à la participation qui est souhaitée par les proches. Ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas vraiment une façon que les proches souhaitent participer. C'est vraiment des volontés qui sont variables d'une personne à l'autre, et sur toutes les formes que je vous ai mentionnées précédemment. Et les infirmières, étant donné qu'elles jugeaient que les proches ne veulent pas tous s'impliquer pareil, bien, elles allaient personnaliser l'implication des proches selon les souhaits qu'ils ont. Puis, pour concrétiser ça, souvent, c'était quand les proches posent des questions, bien là, ils allaient donner plus d'informations aux proches qui donnent des questions, parce que ça leur montrait qu'il y avait un intérêt à recevoir, à être le plus informés possible. Et ils allaient aussi encourager les proches à verbaliser comment ils souhaitent être impliqués. Toutefois, les proches ne savaient pas nécessairement, en discutant avec eux, on voyait qu'ils ne savaient pas nécessairement les différentes façons qu'ils pouvaient être impliqués, donc encourager à verbaliser. S'ils n'avaient pas d'exemple, bien, ils ne savaient pas vraiment quoi dire sur comment ils souhaitent participer. Côté stratégie, avant de vous parler des stratégies que j'ai, j'ai aussi relevé des facteurs d'influence sur la participation des proches dans les soins de fin de vie. Premièrement, d'un côté individuel pour les professionnels de la santé, le sentiment de contribuer au bien-être du proche et de la personne âgée est un facilitateur à ce qu'ils favorisent la participation des proches. L'ouverture envers leur participation, le fait qu'ils aient beaucoup de connaissances sur la fin de vie qu'ils puissent transmettre aux proches. Ces éléments étaient tous des facilitateurs. Côté barrière, quand il manque de suivi sur la personne âgée et ses soins, l'infirmière ne peut pas nécessairement transmettre l'information aux proches si elle ne l'a pas. Donc, des fois, quand il y avait des mauvais suivis, si on veut, ça pouvait nuire à bien informer les proches. Sinon, un sentiment d'enfreindre la confidentialité de la personne âgée lorsqu'on parle de ses soins, ça pouvait amener certains professionnels à moins impliquer les proches. Et enfin, un malaise à parler, à discuter de fin de vie en soi. Quant aux proches, comme facilitateurs, c'était vraiment qu'ils explicitent comment ils souhaitent. C'est plus facile aux professionnels de personnaliser l'implication lorsque les volontés des proches sont claires. Sinon, comme barrière, on a relevé les difficultés physiques et psychologiques qui sont vécues par les proches, les obligations personnelles à l'extérieur du CHSLD qu'ils peuvent avoir, et la perception de déranger les professionnels lorsqu'ils posent des questions ou qu'ils demandent quelque chose. Donc ça, c'est aussi pourquoi ils ressortaient beaucoup. Côté relationnel, le lien de confiance était vraiment important entre les infirmières et autres professionnels de la santé et les proches. Les proches, c'est important pour les proches d'avoir un bon lien avec les soignants pour qu'ils se sentent à l'aise de justement leur poser des questions puis de leur dire leur volonté. Et dans un autre sens, quand il y avait un lien de confiance qui n'était pas présent, les proches pouvaient plus s'impliquer, par exemple dans le type surveillance, puisqu'ils ne font pas nécessairement confiance aux professionnels, donc ils veulent s'assurer du confort de la personne, donc ils vont plus s'impliquer par responsabilité de s'assurer du confort de la personne. Côté organisationnel, on parle bien sûr du temps limité pour les soignants en CHSLD qui ont beaucoup de tâches à faire, donc ça pouvait nuire à leur possibilité d'inclure les proches comme ils voudraient. Côté stratégie, on en a relevé quelques-unes. Pour les gestionnaires, effectuer des formations régulières sur les soins de fin de vie et que ces formations incluent la participation des proches. Ensuite, encourager le soutien dans le développement des connaissances sur la fin de vie entre les professionnels, donc vraiment encourager un environnement de développement des connaissances entre les soignants qui travaillent. Côté clinique, offrir explicitement aux proches de participer, donner des occasions de poser leurs questions et donner des exemples. Adopter une approche humaniste, ça revient au lien de confiance. Adopter une approche humaniste pour amener un lien de confiance avec les proches, donc une attitude positive, être empathique, personnaliser les soins à la personne et démontrer qu'on est intéressé par l'autre. Éviter les jugements aussi sur les façons que les proches souhaitent s'incliquer était une autre stratégie et normaliser les différentes formes de participation que je vous ai présentées plus tôt. Comme recommandation plus globale suite à l'obtention des résultats, le côté clinique, c'est comme soignant d'effectuer une réflexion individuelle ou en groupe encore sur notre propre pratique de participation des proches. Voir, est-ce que je mets vraiment de l'avant le potentiel d'implication des proches? Est-ce que je peux changer ma pratique si ce n'est pas le cas? Par exemple, donner plus d'opportunités à la personne de poser ces questions. gestion, ça revient aux stratégies, mais former le personnel sur les soins de fin de vie et plus précisément la participation des proches, des ratios favorables, on sait que ce n'est pas tout le temps réaliste, mais étant donné la barrière du temps limité, je l'ai quand même mis dans les recommandations que les ratios soient favorables pour offrir des soins de fin de vie de qualité incluant à la personne âgée et à ses proches. Côté recherche, étant donné le peu de stratégies que nous avons relevées, ça a vraiment montré un besoin de développer une intervention parce que les stratégies ne sont pas très concrètes. En fait, il y a vraiment un besoin de mieux comprendre comment on pourrait soutenir toutes les personnes concernées à mieux promouvoir la participation des proches dans les soins de fin de vie en centre de Benjamin, surtout qu'il s'agit d'une priorité gouvernementale. Donc, ça qui découle de mon projet de maîtrise et ma revue de littérature 60 qui montre que quelques interventions en CHSLD, mais qui sont générales sur les soins de fin de vie, ne visent pas la promotion de la participation des proches. Ça m'a amenée dans le fond à mon projet doctoral maintenant, qui est de développer, mettre à l'essai et évaluer une intervention qui favoriserait la participation des proches dans les soins de fin de vie de personnes âgées en CHSLD. Pour répondre à ce but, l'approche que j'ai privilégiée pour développer l'intervention, c'est la méthodologie des systèmes souples selon Checkland et Poulter. Probablement que vous ne connaissez pas parce que moi aussi, je ne connaissais pas ça avant de faire mon examen général de synthèse, mais c'est une approche qui s'apparente à la recherche-action, qui vise vraiment à co-construire, à développer l'intervention ensemble. Plus précisément, si on veut la définition, la méthodologie des systèmes souples permet de mieux comprendre et agir face à des situations sociales vécues au quotidien qui sont jugées problématiques en plus d'être perçues complexes. Ici, je vous décris le cycle qui est itératif pour développer l'intervention. Donc, on parle de phase, mais on pourrait revenir sur une phase précédente, commencer par la troisième phase par exemple. Pour ce qui est de la première phase pour développer l'intervention, on parle d'apprendre sur la situation problématique. Donc, d'identifier et d'intégrer les parties prenantes qui pourraient être concernées par la mise en œuvre d'actions. La situation problématique, moi j'avais mis le besoin de favoriser la participation des proches. Donc, identifier les parties prenantes qui pourraient être concernées par des actions qui vont promouvoir la participation des proches. établir quelles sont les positions formelles ou informelles que ces acteurs, les parties prenantes ont et les dynamiques de pouvoir qui pourraient influencer la mise en place d'actions. Et en établissant ça, on en vient à une représentation visuelle qui est appelée une image riche, qui montre la situation problématique. La deuxième phase est d'établir des modèles d'actions selon les perspectives distinctes. Donc, on établit plusieurs modèles d'actions. Ils vont décrire c'est quoi les actions, c'est qui qui les mettrait en place, c'est qui qui vont être affectés, que ce soit négativement ou positivement par les actions. Quelles sont les contraintes de l'environnement à prendre en compte dans le CHSLD. Donc, c'est d'en venir à des propositions d'actions. Puis, à la troisième phase, c'est de discuter en groupe pour comparer ces modèles d'actions. Donc, vraiment regarder qu'est-ce qui est souhaité, qu'est-ce qui est faisable, quel accommodement on peut faire sur… Si on n'en vient pas à un consensus, quel accommodement on peut faire qui sera acceptable pour à la fois les proches, les personnes âgées, les gestionnaires. Donc, c'est vraiment prendre en compte les perspectives divergentes, puis en venir à qu'est-ce qui serait faisable, qu'est-ce qui est souhaité comme actions. Et dernière phase, mettre en place les actions. Donc, on met en place les actions qui ont été identifiées, puis, dépendamment de leur efficacité ou la satisfaction qu'on a, on peut recommencer le cycle ou non jusqu'à temps qu'on en vienne à un consensus, que l'intervention est faisable et répond à notre besoin initial de promouvoir la participation des proches. Donc, l'étude doctorale, elle se déroule dans deux CHSLD qui sont reconnus pour des soins de fin de vie de qualité. Je voulais vraiment avoir un échantillon de CHSLD où est-ce que, étant donné qu'ils sont reconnus pour les soins de fin de vie, ça serait peut-être plus facile d'en venir en des idées d'une intervention novatrice qui permettrait d'améliorer les soins de fin de vie par la promotion de la participation des proches. Pour les participants et participantes comme acteurs, étant donné que j'avais mentionné identifier les parties prenantes qui pourraient être concernées, dans la méthode, j'ai inclus à la fois les proches de personnes âgées qui ne sont pas en fin de vie et des proches dont les personnes âgées sont décédées, dont les personnes âgées qui étaient ensemble déjà jamais été CHSLD, étaient décédées, excusez-moi. Personnes âgées 65 ans et plus aptes à communiquer leurs préférences, donc je n'ai vraiment pas en fin de vie parce que ce n'est pas vraiment possible, c'était plutôt au côté réalisable, ce n'était pas vraiment possible de considérer des personnes âgées qui étaient présentement en fin de vie. Donc, les personnes qui sont incluses, c'est des personnes âgées aptes à communiquer leurs préférences auxquelles qu'ils souhaiteraient comme participation de leurs proches dans les soins. Membres de l'équipe intervenante, ça, ça inclut les infirmières, les infirmières auxiliaires, les préposés, les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes, médecins, intervenants spirituels, donc toute personne dans CHSLD qui est concernée par les soins de fin de vie, et membres du corps administratif, donc gestionnaires, chefs d'unité, c'est des personnes que j'inclus dans le développement de l'intervention. Comme critère de sélection, j'ai mis travailler au CHSLD depuis au moins trois mois pour que la personne soit quand même familière avec le milieu. Donc, ici, je vous résume le déroulement du projet, si on veut. En vert, les couleurs distinctes, c'est des étapes où la collecte de données est séparée. Par exemple, le 1 et 2 est en vert, donc je fais ces deux phases-là en même temps, puis ça, c'était vraiment par souci de moins avoir à appeler les participants souvent. Dans le fond, apprentissage sur la problématique, donc les parties prenantes, les dynamiques en jeu et les actions qu'on peut mettre en place. En ce moment, je fais des entrevues individuelles avec des proches, des personnes âgées, puis des membres de l'équipe intervenante et d'administration. Je fais ça en même temps, établir des stratégies et apprendre sur la problématique. L'échantillon est de 12 à 24 personnes, donc 4 à 6 personnes pour chaque type, personnes âgées, proches, membres de l'équipe intervenante. Donc, moi, si je suis vraiment rendue à cette étape-là et par l'analyse de ces données, je pourrais en venir avec une image qui résume la problématique et le contexte du HSLD et des propositions d'action pour l'intervention. Après cette étape, je vais être rendue… En fait, j'aimerais juste mentionner aussi que pour en venir à l'image riche et les modèles d'action, non seulement si je fais des entrevues, mais je vais aussi me baser sur qu'est-ce qu'on connaît dans la littérature, par exemple, mon mémoire de maîtrise ou d'autres articles qui portent sur le sujet. Je veux vraiment toutes mettre ça ensemble et prendre en compte le contexte du CHSLD avec les entrevues et qu'est-ce qui est réalisable. Donc, il y a vraiment toutes ces données-là qui sont beaucoup que je vais mettre ensemble pour les modèles d'action. et l'étape qui va venir après, ça va être de faire des entrevues de groupe avec huit à dix personnes. Donc, je vais faire des entrevues avec les proches, ensuite avec les personnes âgées et après avec les intervenants. Donc, ça, ça va être vraiment discuter sur qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce que vous en pensez, avez-vous d'autres propositions. Puis, à la fin de ces entrevues de groupe, je pourrai vraiment avoir l'intervention qui est finalisée pour promouvoir la participation des proches. Et l'étape ensuite, ça va être de mettre en place cette intervention et d'évaluer ses effets par des entrevues individuelles auprès des personnes qui ont mis en place l'intervention. Et à la suite de ça, on va décider, là, si on la modifie ou si on est satisfait, là, de l'intervention. Puis, c'est ça, dans le fond, voir si on refait un autre cycle après. Côté avancement, j'ai réalisé des entrevues individuelles à ce jour avec des préposés aux bénéficiaires, infirmières, auxiliaires, ergothérapeutes, travailleur social, une chef d'unité, deux personnes âgées et un proche. Donc, c'est pas mal les personnes que j'ai rencontrées, là, à ce jour pour développer l'intervention. Ce qui ressort comme données ou comme pistes pour l'intervention qui va suivre, c'est vraiment préliminaire, là, j'ai même pas encore analysé mes données, c'est juste un peu des discours que je me rappelle avoir eus, là, que je vous présente ici. Mais c'est sûr que ça va être plus intéressant une fois que je vais vraiment avoir fait l'analyse et les entrevues de groupe où est-ce qu'on aura finalisé l'intervention. Mais je peux vous dire que ce qui ressortait, c'est qu'ils ont une... Dans le CHSLD, dans les CHSLD, en fait, ils ont des rencontres quand une personne est dite en fin de vie, en fait, ils ont des rencontres avec les proches. Donc, ce moment-là serait une belle place de discussion pour voir comment ils souhaitent participer. Donc, il y avait un peu cette piste-là peut-être d'inclure un aspect participation pour les derniers jours. Est-ce que vous auriez des souhaits sur le côté information, participation dans les soins? Donc, peut-être une piste à ce niveau-là d'inclure ça dans la rencontre au moment de la fin de vie. Les entrevues avec les personnes âgées, il y a sorti que ce qui était vraiment important pour eux, c'était la présence de la personne, s'assurer que leurs proches soient là à côté d'eux, présents au chevet. Mais c'était intéressant, une personne âgée m'avait mentionné qu'elle n'avait jamais discuté de fin de vie avec ses proches. Donc, à la suite de notre entrevue, elle allait contacter ses proches justement pour avoir une discussion, puisque ça lui a fait penser qu'elle n'avait pas parlé de ses préférences au rien. Aussi, un autre aspect qui est intéressant comme piste, c'est en discutant avec un proche, il mentionnait qu'il y aurait peut-être une distinction à faire entre les proches qui sont proches aidants, qui sont dans le CHSLD, qui viennent souvent, qui savent comment s'impliquer, versus des proches qui sont peut-être juste là à la fin de vie, dans les derniers jours. Peut-être que ces proches-là qui sont moins familiers avec le CHSLD, les intervenants auraient plus besoin d'une communication claire, de développer un lien de confiance, de se sentir utile dans les derniers jours. Peut-être que de leur donner des exemples concrets comme vous pouvez faire des massages ou autre chose comme ça simple, pourrait améliorer leur expérience si on veut, et promouvoir leur participation dans les soins de fin de vie. Donc, c'est pas mal mes pistes. Si vous avez des questions par rapport à mes entrevues récentes, c'est sûr que je maintiens de la confidentialité, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que je clarifie quelque chose. Donc, ça serait tout ce que j'ai à dire sur mes projets de maîtrise et au doctorat. Merci beaucoup de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Merci. 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 Merci.